Elle enregistre sur un logiciel qui est un logiciel de traitement de son gratuit qui s'appelle Audacity. Ah, elle a l'air sur l'ordinateur. Tu viens de dire Hélène à l'instant ou pas ? Moi, non, pas du tout. Donc, il dit l'enregistre sur un logiciel. Tu as entendu quelque chose, toi ? Il m'a semblé entendre Hélène. Il m'a semblé. D'accord. Il m'a semblé entendre Hélène. J'ai bien entendu le prénom Hélène et j'ai réussi à le décrypter en direct. J'ai bien entendu le prénom Hélène. Sous-titrage MFP. ... Oui, mais au niveau de l'accident, tu ne l'avais pas fait exprès. Non, je sais, mais ça m'a beaucoup choquée. Elle avait quel âge quand elle est morte, la petite Hélène ? Justement, ce que je disais, je ne me rappelle plus, je ne sais pas, c'est peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Disons qu'elle n'avait pas un âge pour être dans les bras, mais c'est vrai que comme son père s'était pêché, et qu'il a voulu traverser un endroit où il ne fallait pas, et que, ben, voilà, donc, j'ai pris, je ne sais même pas quel endroit ma voiture, je ne me rappelle pas, parce que je n'ai rien vu, en fait, tout le monde m'a dit ce qui est passé, ce qui est arrivé. Et donc, il l'a lâché. Donc, voilà, tout ça pour aller, ma femme ne s'est juste pas... Ce qu'on a corrigé, mais... Et voilà, malheureusement, j'étais là au mauvais moment, au mauvais endroit. J'ai entendu, j'ai entendu une voix, il m'a semblé entendre une voix, là, j'écouterai tout à l'heure, hein ? Oui, j'ai entendu H, c'est pas ce que c'est. Moi aussi, j'ai entendu quelque chose. Ah, on est deux à avoir entendu quelque chose, alors. J'écouterai tout à l'heure. J'ai entendu le premier H. C'est un H, un chuchotement... Leur Maxime a perdu au choc heureux. Leur Maxime a perdu au choc heureux. Leur Maxime a perdu au choc heureux. Moi, de toute façon, je n'ai jamais vu la petite Hélène, je ne l'ai pas vue. On nous a emmenés tous à l'hôpital, ils m'ont mis dans une chambre. Donc, voilà, j'étais choquée. Ça m'a beaucoup traumatisée parce qu'en plus, à l'hôpital, ils m'ont donné ses bijoux et ils croyaient que c'était la maman. Et ils sont venus me rapporter. J'ai dit, non, je ne suis pas la maman. Mais j'étais... Tu avais été la voir à l'hôpital ? Non, non. Non, je ne pouvais pas. Je n'y arrivais pas. On me l'a reproché, mais moi, je n'y arrivais pas. Moi, j'étais choquée. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Donc, voilà, j'étais choquée. J'étais mal. Sous-titrage Société Radio-Canada On m'a dit qu'elle était à côté de moi. Et donc, je me disais, mais après tous ces derniers, pourquoi elle est à côté de moi ? Eh bien, la Paris est montée, il faut faire quelque chose. Mais apparemment, non, enfin, je ne sais pas. Qui t'a dit ça des médiums ? Oui. Est-ce toi qui avais parlé d'abord aux médiums d'Hélène ? Non, pas du tout. Je n'en parle pas. Je n'en avais jamais parlé, non ? Oui, j'étais dans une grande assemblée avec une médium que je connais. Et c'est elle qui m'a parlé de ça, oui. Et que t'a dit la médium par rapport à ça, par rapport à Hélène ? Non, elle m'a dit qu'elle était à côté de moi. Elle te l'a décrit comme étant une petite fille ? Non, par exemple, elle m'a dit « Est-ce que tu connais une Hélène ? » Elle lui dit que, ben, je lui disais « Oui ». Et bon, mais comme c'est fréquent, tout le monde, elle ne peut pas trop le creuser. Et elle m'a dit « Est-ce qu'il y a une Hélène à côté de toi ? » Et j'ai dit « Oui, je pense à la partie. » Elle est venue deux fois. Elle est souvent à côté de moi. Et depuis toutes ces années, tu as repensé souvent à Hélène ? Je repenss longtemps. Mais il y a des fois que j'oublie. Je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais. Je ne l'ai même pas vu. Je ne me rappelle même pas. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, j'en étais pas mal de voitures. C'est un endroit super dangereux. Pourquoi elle a traversé là ? Pourquoi il était peut-être dans mon angle mort ? Enfin, moi, je n'en ai vu. Donc, non, mais ça marque quand même. Oui, je comprends. Oui, c'est normal. Mais de toute façon, pendant deux années, j'ai pris le train parce que je ne pouvais absolument pas prendre ma voiture. D'ailleurs, Maxime n'a pas vu au secré. D'ailleurs, Maxime n'a pas vu au secré. D'ailleurs, Maxime n'a pas vu au secré. Est-ce que la petite Hélène pourrait se manifester ? Ah, on revient à Hélène tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada